salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog donc il est midi 5 moi je me prends très 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 tard par rapport à l'habitude mais c'est pas que je me suis levé tard c'est que je me suis levé habituel je me suis mec le réveil aujourd'hui à 6h30 il y a du progrès c'est que le temps que je me prépare ce matin et tout c'était l'heure de donner à manger aux chiens donc j'ai mangé aux chiens ensuite je me suis dit bah tiens c'est presque l'ordre que le facteur il arrive et j'avais moins commande de chine qui arrivait donc j'ai attendu et j'ai été filmé ma vidéo juste après le facteur donc voilà que je vous prends j'ai tourné le crash test de la nouvelle palette beauty pay elle est déjà sortie pour vous vous l'avez eu mardi donc voilà petit changement de programme par rapport au vlog que je vous ai dit la semaine prochaine je veux je ferai pas le haut chine je vais vous montrer maintenant parce que finalement il ya vraiment pas grand chose il ya beaucoup de choses mais c'est vraiment des petites cucuris quoi et je vais mettre le crash test du swap le samedi à la place parce que vous vous avez eu le soit mercredi et que moi je l'étais jeté palier donc je sais déjà qu'est ce qu'il ya dedans et que j'ai hâte de tester plein de choses voilà alors je vais d'abord vous raconter mon petit week end et ensuite vous montre les cadeaux que j'ai déjà reçu en plus des deux que je vous ai montré la semaine dernière qui est le cadeau de chéri le jeu sur lequel je passe magique en ce moment de quartz legacy là je kiffe ce jeu je kiffe meilleure chose du monde je crois avec disney quand même un boulot et des sims et les maïtaï met portia et son droit quoi c'est vraiment mon top 5 jeu attendez donc je vais vous montrer mes cadeaux après je vous raconte mon week end donc vendredi quand je vous ai laissé j'ai continué mes préparatifs quand chéri est rentré il a fait donc les boulettes enfin les boulets ça s'appelle des boulets sauce liégeoise pour des liégeois c'était un gros risque tout le monde a adoré mais il a préparé à manger jusqu'à deux heures matin du coup plus qu'il est rentré à 6 heures oui parce qu'il fait beaucoup d'heures sup en ce moment parce qu'il ya beaucoup de nouvelles implantations il ya des réouvertures de deux stations de magasins et tout ça qu'il doit refaire toute la toute l'installation donc il n'arrête pas de bosser il bosse même le week end de la maison donc il n'arrête pas mais du coup il a fait à manger jusqu'à deux heures au matin et moi j'ai attendu qu'il ait terminé pour y me coucher donc j'ai été me coucher à deux heures aussi et le lendemain matin à avant cette heure riley m'a réveillé donc j'étais joie et crevé et j'arrive je me lève le lendemain matin qui me dit homme dit les gosses ils sont descendus sortir les titis cette nuit ou quoi je pense moi parce que enzo il aime beaucoup la nuit des cendres vu qu'il dort pas beaucoup il descend et il s'occupe des des bestioles que ce soit les titi ou les chichous puisqu'ils sont dehors donc ils jouent un peu avec eux dans la cage il les fait pas les titis des fois les faits sortir mais pas les chichous mais il y refait des caresses et tout ça est en fait j'ai rien m'expliquer que pendant la nuit il s'est fait réveillé par un des titis qui est en train d'aboyer donc il a reconnu le bruit de silver c'est souvent lui qui aboie la nuit quand il est coincé quelque part ou juste parce qu'il râle parce qu'il est tout seul à la poche voilà on a l'habitude maintenant et du coup il lui disait silver c'est toi silver puis il est et puis il me dit à 6 heures je me suis réveillé en sursaut parce que j'ai un titi qui m'a sauté sur la gueule suzy lui a sauté dessus pendant la nuit alors qu'il dormait forcément c'était tout noir ici et ben les quatre avaient fugué de la cage la cage avait été mal fermé mais apparemment c'est nous parce que les gosses sont pas redescendus donc apparemment c'est un de nous qui a mal refermé la cage je dis à nous mais je sais que c'est lui mais si je dis que c'est lui il va dire n'est pas moi donc c'est lui voilà donc la cage le verrou à mon avis avait mal été le loquet mal refermé et ils ont réussi à l'ouvrir parce que s'ils se mettent dessus et ben c'était fugue général donc il avait suzy sur la tronche silver qui était coincé dans le panier emmêlé dans le panier du chien shadow était en train de courir dans la cuisine et sky dans le couloir voilà mais je comprends mieux pourquoi quand je me suis levé le matin il y avait du bordel partout par terre les jeux des titis qui avait bougé du linge qui avait bougé des choses qui étaient posées quelque part qui était par terre si ça peut pas être la chienne elle peut parler si haut elle était avec moi dans les façons j'ai ou alors il ya un fantôme il n'y avait que une solution logique c'était le fantôme pour moi et en fait non c'était étudié donc j'étais mort de rire parce que j'ai trop imaginé la scène se faire réveiller titi dans la tronche et puis après devoir courir après à 6 heures du matin parce qu'il y en a aucun qui écoutait qui voulait rentrer ça devait être trop drôle j'aurais aimé cela donc moi j'ai bien rigolé et donc après on a préparé la table et l'apéro alors dj a pas pu venir à mon anniversaire parce que mais ça m'avait prévenu au début de semaine j'ai juste oublié de vous dire dans le bloc précédent parce que il ya il ya une razia de maladies chez ses collègues et elle devait absolument remplacer les gens le samedi donc elle pouvait pas venir j'étais dégoûté mais bon on se voit plus régulièrement qu'avec les filles donc je me suis dit c'est chiant parce qu'on aurait j'aurais vraiment eu toutes mes amies ici mais voilà je comprends un c'est le travail voilà donc je ne peux pas je ne râlais pas c'était pas une excuse bidon ou quoi que ce soit c'est juste que j'étais déçu qu'elle soit pas qu'elle ne vienne pas et ensuite manon a pas pu venir à midi non plus parce que qui mauvais est malade il est chez le veto il à la clinique vétérinaire depuis la balle a déposé samedi c'est pour ça qu'elle n'a pas su venir à midi puisque elle avait rendez vous pour aller le déposer et le temps de faire l'aller-retour je serais resté une demi-heure et repartie donc c'était pas possible mais ils m'ont fait le plaisir de descendre le soir après avoir déposé qui m'ouvre à la clinique alors je sais qu'elle n'était pas super bien forcément nos animaux c'est nos bébés voilà donc je sais qu'elle était très 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 mal et le fait qu'ils descendent quand même ça m'a touché je crois que c'est le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai eu c'est le fait qu'ils descendent quand même après tard le soir enfin ouais parce qu'ils sont repartis d'ici à minuit donc imaginez mamie comment ce qu'elle est fatiguée maintenant elle joue elle pleure en jeu normal voilà ça m'a vraiment énormément touché j'étais vraiment contente donc du coup on a réchauffé ce qui restait de midi ils étaient comptés de toute façon dans le repas donc il restait assez pour qu'on remange tous enfin tous avec eux nous et il y avait la copine d'être d'enzo qui était là aussi et on a passé une super soirée forcément c'était beaucoup plus calme comme midi lui qu'est beaucoup mon nom mais c'était génial voilà maintenant merci encore d'être descendu parce que c'est vraiment c'est le truc qui m'a plus touché le jour de mon anniversaire voilà je sais qu'elle était qu'elle avait pas le moral qu'elle se retenait beaucoup de pleurer en même temps ça lui a fait du bien ça lui a changé les idées donc on a fait l'échange de swap en même temps et le dimanche ça lui a encore changé les idées de déballer le swap donc voilà franchement j'ai passé une super journée même que j'étais crevé parce que j'avais pas beaucoup dormi la nuit j'ai pas pu l'air de s'est j'ai encore été couché tard le soir mais c'était une journée magique magique entouré des gens que j'aime c'est génial donc le dimanche du coup j'ai fait le déballage du swap après on a rangé je me suis un petit peu reposé j'ai fait une sieste pas très longue parce que riley a voulu absolument alors elle voit que je monte elle pleure en bas d'escalier je redescends la chercher alors qu'elle est tout mon droit je redescends la chercher me suis beau ce qu'elle veut dormir on arrive dans le lit elle commence à me sauter dessus à hurler parce qu'elle voulait jouer m'aboyer dessus elle pleurait donc j'ai dit à ça redescend là mais voilà donc du coup j'ai fait une petite sieste quand même j'ai dormi une heure une heure et demie donc c'est pas mes émis et mes temps de repos habituel donc là autant vous dire que je suis complètement explosé vous avez l'impression que je suis en forme hein moi aussi j'ai l'impression que je suis en forme mais je là je vais manger je vais alors que je peux pas faire de sieste encore aujourd'hui parce que j'attends un colis body shop je vais vous expliquer ça après et du coup le soir après avec manon comme on a filmé nos swap on a vite fait le montage on les a mis en privé pour qu'on puisse les regarder ensemble une vidéo et puis l'autre pour voir nos réactions et les réactions de l'autre et tout ça et dira ça j'ai m'attendais vraiment pas la voir ça je suis trop contente que ça t'est plus fin vous voyez quand on a fait un petit débrief sur nos échanges de swap et vraiment pour voir nos réactions et c'était une belle soirée aussi parce que c'était très très émotionnel comme situation voilà elle m'a fait pleurer quelques fois et donc voilà pour mon week end très mouvementé à mon âge ce n'est pas bien ce n'est pas bien j'ai encore fait un entre deux voques de deux heures donc premier cadeau que j'ai reçu c'est de la part de la copine de samuel c'était trop mignon qu'elle pense à venir avec un petit cadeau elle m'a acheté une orchidée voilà j'adore les orchidées la mienne est morte depuis quelques mois maintenant donc maintenant je vais pouvoir la déballer la mettre sur l'appui ce qui est chiant c'est que je peux pas la mettre près de mon salon parce que la maison est beaucoup trop sombre donc je peux pas la mettre ici et du coup je suis obligé de la mettre sur l'évier de la cuisine s'il ya claqué un petit peu de lumière la journée mais depuis que j'ai arrosé avec de l'eau déminéralisée et plus l'eau du robinet j'arrive à les tenir voilà donc je vais peut-être essayer de la mettre quand même au salon avec l'eau déminéralisée voir si si ça passe sinon si je vois qu'elle flétrit un peu trop je la refouterai à la cuisine comme je fais habituellement au moins je la vois quand je fais que je fais à manger et que je m'occupe à la cuisine alors de la part de enzo et sa copine j'ai reçu deux paires de chaussettes pile au pilon et ils me connaissent bien j'ai reçu des masques de chez action alors il ya celui ils m'ont offert suis au pop corn et au cotton candy enfin la barbe à papa que j'ai déjà acheté mais ça je m'en fous les masques j'en ai jamais assez moi il ne fait que rentrer et sortir ils m'ont pris trois masques disney donc il ya cendrillon planche neige et alors ce mine et ils avaient emballé tous les masques un par un et ils m'ont également offert ce bracelet pierre de lune que j'avais mis en wishlist ils m'ont pris celui là il est trop beau voilà je trouve la forme et la pierre magnifique j'ai juste dû le traficoté ce matin parce qu'il était beaucoup trop grand je comprends pas que celui ci c'est un aussi qui vient d'amazon et voyez oui je le met à la taille minimum donc moi ça pend de partout mais l'autre même au minimum il était beaucoup trop grand donc j'ai rajouté un anneau et j'ai coupé la chaîne pour la rétrécir et voilà comme ça maintenant ils tombent pile poil et c'est trop beau donc voilà j'ai été gâté alors de la part des me ouais on va passer à lui j'ai reçu voilà elle m'a pris aussi les patchs de chez révolution voilà et elle m'a pris deux cartes cadeaux donc de 15 euros chacune donc j'avais 30 euros de cartes cadeaux chez vous y shop sauf que je les avais utilisé la veille avant qu'elle vienne elle m'avait donné les codes puisqu'il ya la nouveau des nouveautés essence qui sont sortis et que j'avais peur que ce soit en rupture comme du bâton je te donne les codes et comme ça tu peux faire ta commande tout de suite et j'attends la commande aujourd'hui mais je vous la montrerai demain voilà donc j'étais bien contente et de la part de ma belle soeur et de mon beau-frère j'ai reçu la bague pandora aladdin elle est trop belle donc ça je savais que j'allais la recevoir elle a commandé juste après noël elle est magnifique alors des fois la pierre les bleus des fois les mots voilà c'est sublime alors là et elle est toute petite c'est une 50 je sais pas si vous voyez la taille c'est la taille c'est la même taille que mon alliance mon alliance aussi elle est ridicule voilà donc par rapport à une bague standard je vais vous montrer parce qu'à côté c'est une 54 qui est une taille standard c'est quand même des petits quoique je me demande si c'est pas une 52 celle-ci bref 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 oui parce que je crois que celle-ci de chez ouvrir c'est une 54 mais le problème c'est que j'ai les deux qui gonflent la nuit donc elle me sert beaucoup le soir et le matin mais voilà au moins je peux la laisser et elle ne bouge pas comme celle ci par exemple elle tourne voyez elle tourne toute seule et je dois toujours mon alliance aussi je dois toujours la remettre droite et j'ai horreur de ça et manon m'a donc donné les sous pour aller faire mon piercing samedi vous verrez ça dans le prochain blog malheureusement et j'ai le cadeau de dj aussi que je sais ce que c'est mais je vous montrerai quand je l'aurai reçu et j'ai pas eu le cadeau de mes beaux-parents et de ma belle soeur mais je sais pas quand est ce que j'allais voir donc ça je vous montrerai pareil quand je les aurais vus et je pense que c'est les derniers cadeaux que j'aurais parce que je ne pense pas que ma mère me fasse un cadeau voilà je ne sais pas on va écouter je vais ranger mon petit bordel ça fait 15 minutes début de flog je vais ranger mon petit bordel et je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez or je suis con j'ai oublié de vous montrer cadeau de mon frère il m'a trop fait rire il m'a vraiment touché parce qu'il a dit il a été chez sephora et comme il sait pas quelle palette j'ai et qui sait que j'en ai énormément il a du mal à savoir laquelle prendre en fait et il a été chez sephora il a dit à la vendeuse c'est quoi la dernière enfin les nouveautés quoi elle dit celle ci c'est la dernière qu'on vient de rentrer donc il a pris cela mais il a quand même demandé le bon pour que je puisse aller les changer au cas où il a bien fait les choses le packaging est très 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 beau alors c'est pas du tout mes teintes ça mon frère ne sait pas c'est moi c'est le geste qui compte le plus qu'autre chose et j'ai jamais testé les phares à paupières tard donc ce sera l'occasion ils sont très beau franchement il ya beaucoup de doré quoi c'est ça le plus chiant parce qu'il ya des teintes quand même que j'aime beaucoup les rouilles un peu au bergine comme ça les roses très violacé il ya un verre mais c'est beaucoup du doré mais voilà je pense qu'il ya moyen de faire des beaux petits make up assez simple voilà j'ai hâte de tester ça tout de même donc c'est la man hitter je pense que j'ai comme ça et apparemment c'est une beauté je sais pas moi je ne suis pas du tout les actualités sephora je suis pas une adepte sephora donc les marques de ce film là je suis pas une adepte non plus je savais que c'est plus petit prix on marque vraiment plus coeur et tartes ça je fais pas partie c'est beaucoup trop cher voilà oui c'est le fait que mon frère réalité parce que ma ma soeur elle dit bah moi je vais chez j'ai dit voir et je lui trouve un truc si tu veux parce qu'ils n'avaient pas le temps il ya non et 10 et moi qui vais choisir c'est touchant parce que il y connaît rien mais quand il n'aime pas trop le make up oui riley j'arrive et il fait ça et ça me touche donc maintenant je vais ouvrir au chien et on passe à chine tu ne touche pas à mes affaires ça se casse la margoulette non je vous affiche les prix au fur et à mesure et voilà donc j'ai une deux trois idées de make up de bricolage donc il me fallait des fleurs donc j'ai commandé des têtes de fleurs et j'ai pris un peu ce qui me paraissait joli et j'avais assez de quantité pour vraiment pas cher donc d'abord j'ai pris des têtes de fleurs ici alors je ne sais pas combien ce qu'il y en a pareil je vous affiche à cette tête écrit ici 50 s c'est écrit voilà il ya des roses des rouges des blanches il ya plusieurs fleurs plusieurs tailles donc je pense que ça peut être très joli pour ce que je fais si j'y arrive c'est ce que je veux faire je n'ai pas dit que j'allais y arriver ensuite j'ai pris le même c'est aussi un 50 pièces j'ai pris le même c'est dans des autres coloris voilà il ya un peu de bleu un peu de pourpre de jaune un petit peu de verdâtre verdâtre prisonnant tout ça ça peut être vraiment très beau j'ai tout ceci dans ceci c'est en mousse c'est des roses en mousse voilà c'est comme celle que je trouve chez action sauf que là il ya plusieurs couleurs donc ça change un peu des parce que eux ils ont blanc rouge ou rose donc j'étais contente j'étais alors est-ce qu'il y a une pièce 30 pièces ici il y a dix pièces je les ai trouvés joli c'est des petits pompons comme ça c'est des glaïeux peut-être semble que c'est des glaïeux et paris il ya un peu toutes les fins je regarde pour vous montrer par ordre pareil j'ai pris des orangés je sais pas pourquoi j'ai pris orange j'aime pas l'orange pas adeptes de l'orange quoi mais j'ai pris des oranges je trouve que pour l'automne je peux faire un pot DIY avec ça qu'est ce que j'ai pris encore j'ai pris ceux ci pièces dans les oranges dix pièces aussi ici il y a dix pièces aussi mais c'est des plus petits voilà ça c'est de la verdure et j'ai pris les mêmes en verre aussi en dix pièces on se demande pourquoi j'ai pris du verre bien sûr vous êtes choqués d'apprendre que j'ai pris du verre alors j'ai pris deux mots de feuillage comme ça à l'intérieur il ya 20 pièces mais non est-ce que c'est 20 tiges ou 20 feuilles je pense que c'est en tige quand même parce qu'il a l'air d'en avoir beaucoup j'ai pris qu'un modèle que j'ai en tête j'ai pris des petites perles comme ça argenté 50 pièces j'ai pris également en mort doré c'est pas vraiment du doré mais c'est vraiment du mort doré j'ai pris des petites perles comme ça ça va aussi bien pour la couture que pour les diy s'aider à enfiler des 10 millilitres et il ya 50 pièces également millilitres millimètres il ya 50 pièces à l'intérieur également ça je ne sais plus c'est quoi ça doit être des décos espèces de strass alors attendez pour les ciseaux c'est les bien j'ai acheté plusieurs guirlandes de mineuse alors celle là je ne sais pas c'est laquelle à mer c'est des petites piles comme ça ça c'est la merdasse bon j'ai pas enlevé le plastique de protection parce qu'apparemment il ya un plastique de protection où les piles sont déjà mortes peut-être je ne sais pas mais j'ai pris des guirlandes alors attendez je reprends ma commande ça est plus simple si je retrouve vous avez sur chine donc ça c'est toutes les guirlandes donc là j'ai pris quatre dans ce style là j'arrive j'arrive dégage toi j'ai pas le temps oh mais c'est détail de ma commande ça j'ai pris quatre attendez 1, 2, 1, 2 je vois pas lesquels sont lesquels ça doit être ah oui c'est celle là qui sont emballés je pense enfin qu'ils sont emballés est ce qu'on voit le après c'est bien parce que le truc qui est facile à cacher pour les ouais c'est celle là j'ai pris en quelle taille j'ai pris en un m alors j'ai pris deux deux un m une de deux mètres et une de trois m comme ça ça fait plus d'éclairage suivant ce que je veux et cd blanche et les autres elles ressemblent à ça donc c'est aussi facile à cacher ça le petit tronçon comme ça mais du coup c'est aussi avec des petites piles je pense ça j'ai pas pensé à regarder avant pas me demander de réfléchir sur les jadis trois petites piles plate et c'est quelle taille 2 m et j'ai pris donc une bleue en fait il ya multicolores bleu rose mauve et j'ai pris plusieurs pour pour moi et les filles j'ai pris deux mots pour faire un bricolage à emmy de rose pour faire un bricolage à manon enfin voyez j'ai tout pris en deux mètres ouais en deux mètres j'ai pris et la bleue azur ça va pas l'air d'être la même même été un peu plus cher c'est pour ça que j'en ai pris qu'une elles font deux mètres et euros c'est lié à hausse mauve bleu et donc j'aurais plus qu'à m'amuser à faire ça donc voilà mon petit au chine juste pour dédié à et voyons oui je me passe le temps comme je peux je ne sais pas où sont passés mes trucs que je voulais garder pour faire les diaries d'ailleurs j'en regarde à ça mais de toute façon je vais pas les faire tout de suite là j'ai encore j'ai encore pas mal de rangements et pas mal de vidéos à préparer donc si je me mets la tête dans les bricolages je fais plus rien d'autre donc voilà et tout à l'heure je reçois boozy shop donc ça je vous montrerai demain c'est donc mon cadeau d'anniversaire de la part des me il ya juste que comme c'était 30 euros de cartes cadeaux pour arrondir pour avoir les frais de port mois gratuits pas devoir ajouter les frais de port sur son cadeau autant pour un produit que payer frais de port donc je vous ai pris un truc pour vous des nouveautés essence je vous montrerai ça demain et du coup sur ce ensuite le jour bon il est très tôt fait que ma tête de je viens de me réveiller il ya pas très longtemps que j'ai fait une réunion mais bon voilà il est 8h15 donc là je vous prends je vais vous montrer ma commande boozy shop après je vais vous montrer maintenant on m'a mis des fringues aussi quand elle est venue la dernière fois c'est un suite qu'elle m'a déposé là on va crash tester deux petits soins un accessoire soin plutôt il ya tout d'abord les patchs réutilisables comme ça de chez catrice donc beauty b on fait aussi maintenant donc je pensais que c'était pour les chutes mais en fait c'est pour ça remplace les patchs vous savez que vous achetez soit en pouce soit à l'unité vous mettez votre sérum et les patchs là par dessus pour que le sérum pénètre bien donc un sérum le contour des yeux quoi donc pas écouté j'ai fait reste je mets soin donc après vous avez le papier qui sert à rien et la petite pochette pour les ranger dedans donc je vais garder le plastique pour les reposer dedans suffit de les nettoyer un peu à l'eau et voilà donc je prends mon contour des yeux du moment je vais peut-être prendre un miroir quand même parce que voilà après je vais me préparer ce qu'il faut pour filmer ou la tête je fais peur je me suis fait peur de la donc je mets une bonne dose du contour des yeux donc là je vais pas trop ma chambre il faut un poche il n'est pas trop de faire pénétrer puisque le but c'est que il pénètre avec les patchs et contre le top on colle les patchs par dessus envoyé c'était en silicone bon ben j'en ai revient il tienne certainement mieux que les patchs le table donc voilà il faut laisser poser un petit peu comme je fais avec mes patchs habituelles qui s'enjeu voilà et du coup on va crash tester aussi j'ai une petite avec la petite brossette pour des lèvres de chez révolution donc vous avez le lip scrub donc j'ai ça dans le swap si jamais vous n'avez pas vu le swap je vous le remets en bas l'info vous avez l'huile après pour hydrater et le petit accessoire pour bien gommé donc vous avez un côté avec des plus petits picots focus merci et un côté avec des plus gros pour réactiver pour masser la circulation sanguine et tout ça donc je me suis dit qu'on allait tester ensemble ça fait des petits soins à tester c'est sympa donc c'est un petit scrub comme ça sous forme de closse 2,3 sans gel je vais essuyer ça fait carré c'est quelque chose que je connais mais je ne sais pas quoi et donc on exfolie en vrai ça marche avec tous les les gommages je vais vous donner un moment de fin merci 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 on sent que ça s'active la circulation des lèvres en l'autre côté j'ai l'impression d'avoir les lèvres bien douces donc je prends mon petit coton pour essuyer ça ça crête et je vais mettre la petite huile dessus ça tombe mieux j'ai presque fini celle de chez glam ça sent super bon alors je vais pas dire ce que ça sent mais ça sent bon voilà donc ça c'est validé voilà j'aime bien j'ai un petit accessoire pas très utile parce qu'avec un gommage et vos doigts ou une brosse à dents ça fait exactement une chose d'accord mais j'avais envie alors je vais vous montrer ma petite commande boosie shop donc comme je vous ai dit c'est mes cadeaux d'anniversaire de la part des mines c'est juste que c'est moi qui ai choisi puisque j'avais des cartes cadeaux alors je me suis d'abord pris ça ouais non parce que je l'ai pris pour maintenant pour mettre dans le swap et j'ai craqué dessus tout simplement c'est pour verre je cherche mon petit j'ai pas pris encore tous mes cachets voilà je trouvais le packaging mignon tout simplement parce que c'est j'ai mis et j'ai doublé jusqu'après moi les bleus chants je savais ils sont très 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 joli il y avait les poubelles qui passent et j'irai oublié de les sortir donc vous en avez un plus rosé ici et un plus orange et si on est hyper petit monté après vous pouvez aussi les mélanger pour faire un peu plus pêche je le mélange après très joli chouette mais poubelles qui sont pas sortis alors en cadeau j'ai repris un pinceau comme ça un pinceau boule que moi j'aime beaucoup mais je le garde pour vous parce que j'en ai vraiment beaucoup quand on parle de patch j'ai pris les nouveaux de chez essence voilà c'est dans une boîte et c'est des ronces pailletées donc j'ai pas les ouvrir tout de suite j'ai juste enlever la boîte la boîte j'en ai pas besoin donc c'est des hydropatch qu'est-ce qu'ils disent c'est dans une boîte c'est bien pratique plutôt que d'acheter par paire qu'à chaque fois c'est emballer un individuel j'aime beaucoup principe là et je les ai trouvés très joli et comme j'aime beaucoup ça et essence c'est que c'est pas bien cher voilà il ya 30 paires donc c'est très bien comme d'habitude dans tous les pots comme ça c'est je vous en ai pris un pour vous puisqu'il fallait que j'arrondisse avec les pour les sous pour voir les frais de port gratuit voilà donc j'en ai pris un bon pour ajouter dans le prochain concours et le reste c'est les nouveautés essence enfin les nouveautés j'ai pas tout pris mais j'ai pris quelques petites choses alors j'ai repris le sérum évidemment à chaque fois qu'ils en sortent un faut que j'achète alors que j'en ai 15 millions 48 heures donc c'est de la gamme et l'autre stuff donc c'est du 95% naturel ingrédients 48 heures intense hydrogel avec de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique enfin du hyaluron donc voilà il est tout ce qui est le plus classique donc ça c'est des 100 parfums et tout ça mais ils ont une très 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 bonne hydratation j'ai pris le nouveau produit aussi pour les sources à il était temps qu'ils en sortent à nouveau donc là c'est le site c'est un bon avec des fibres volumatrices donc ça je vais le tester dans la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui et la couleur est peut-être pas de la brosse c'est un peu comme l'anastasia ouais elle ressemble pas mal à l'anastasia oui je sens prêter j'ai pris ils ont sorti des nouveaux crayons et j'en ai pris deux parce que je trouvais les couleurs sympa donc c'est des waterproof long lasting j'aime beaucoup les petits crayons essence il ya le stardust love qui est un argenté mais assez foncé puisque moi je suis le lightning lightning de chez nix qui est un argentier mais très clair là c'est vraiment un grill entre acides et ça j'avais pas et il ya celui-ci qui est le verri berry qui est un bébé comme son nom l'indique il est très beau et j'avais pas donc ça pareil je vais cracher c'est en fait maintenant je vais tourner la vidéo crash test du coffret d'anniversaire que j'ai reçu de la part de maryse et je vais inclure les petites choses que j'ai reçu de 10 minutes et j'ai pris deux nouveaux rouges à lèvres il faut que j'arrête avec les rouges à lèvres voilà ils sont comme ça donc qu'est ce qu'ils disent matriqués de lipstick 8 heures confortable qui se protègue non qui se prouve j'ai pris d'abord la teinte rosy qui a l'air pas très rosy en l'air plus béjian vous voyez un peu corrosé quand même il a l'air très beau ça a l'air d'être un nu de ce cas de plus basique et j'ai pris en le dark berry comme c'est étonnant je suis dans mon période berri voilà et voilà ce que j'ai pris avec les cartes cadeaux de et moi je vais aller tester tout ça donc là je vais préparer mes affaires faut que les sèches de trop parce que après si je n'ai pas le même j'aime beaucoup les petits crayons et sens franchement rapport qualité prix sont top ça ou les légers le j'aime donc j'ai rangé ça et je vous montre les deux trois petites babioles enfin les deux trois fringues m'a donné maman ça c'est pour vous ça ça va dans le qui après on n'est pas les patchoules donc elle m'a d'abord donné ce suite avec les capuches et les poches en fait elle les a mis sur vinted et moi j'avais cliqué en favoris je me suis dit comme ça de temps en temps que je vais en achète un achète et là comme il partait pas elle me les a mis voilà tant pis pour vous allez les acheter avant elle m'a donné celui-là aussi comme petit de petits ce qu'un pailleté donc je pense que c'est ce que je vais mettre pour tourner la vidéo du jour un petit débardeur comme ça pour l'été va être sympa avec des petits papillons une magnifique jupette beige avec une ceinture donc ça il faut que j'essaie voir si je dois la rétrécir ou pas mais je me demande si pour le mariage de mes beaux frères ça peut pas le faire je sais pas et ça va longtemps que je réfléchisse à ma tenue et il ya celle ci aussi en jupette là c'est pareil je pense que je vais voir la rétrécir un peu ça pour l'été on va il est qui se réveille pour essayer de bouffer mes freins non et ce top là alors j'avais complètement frappé dessus à l'est et ça non voilà c'est trop beau il est dégage donc je les range parce qu'elle m'en est donc merci maintenant voilà et donc on va terminer cette journée de blog avec ça ça n'a pas pénétré les masses mais ça je sens que ça accentue l'hydratation et tout ça donc ouais de toute façon les autres pâtes faut quand même masser quoi que mon feu en gel faut pas masser parce qu'il sèche très 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 vite donc bah c'est peut-être pas plus mal en fait voilà je peux pas vous dire si j'aurai moins de rides mais c'est agréable pour le prix je suis bien contente et c'est économique et écologique et va écouter je vais attendre que mes petits soins pénètrent correctement et puis j'ai tourné ma vidéo là je vais préparer tout ce qu'il me faut voilà toujours soit donc comment aujourd'hui vous les verrez demain ce que j'attends une deux collab et une qui n'est pas encore partie je crois et ma commande révolution qui normalement devait arriver le 11 au jour de mon anniversaire maintenant c'est passé à samedi qui vient le 18 et qui est toujours bloqué au plan j'espère même j'ai pas avoir des frais de douane j'espère que pour le deuxième partenariat je vais pas avoir des frais de douane non plus le premier j'en ai quand même pour 41 euros de frais de douane heureusement mais ils ont remboursé mais voilà après je sais pas si c'est pareil pour les achats donc c'est chiant bref bon allez sur ce on suit toujours alors le chien gueule et hop c'est la fête il est 9h50 et voilà salut non j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui ils sont exécrables en même temps j'ai pas beaucoup d'hommes et j'ai très mal dormi je me suis réveillée à cause de douleurs partout je n'en j'ai pas le genou donc à mon avis il va y avoir un revirement de température mais il y a beaucoup de gelée en ce moment j'ai le genou dans un état pas possible et je vais encore nettoyer je n'en peux plus hier soir j'ai fait mes ongles avec mon partenariat madame clerm donc vous verrez la vidéo demain pour vous mais regardez moi ce 4 6 ça y est il veut rentrer bien évidemment oh la la quelle beauté bon attendez je reviens va manger toi ça va gueuler maintenant parce que elle elle attend qu'il rentre pour manger oh bonjour mon petit silver bonjour maman ça il faut pas te le dire deux fois regardez qui c'est qu'il y a des beaux yeux c'est bébé c'est toi ils sont mon petit tu descends pas donc j'ai fait mes ongles hier soir je voulais filmer donc vous aurez la vidéo demain puisque ça devait sortir et là je viens de tourner le crash test de mes cadeaux d'univers qu'est suffit tu vas tomber silver un poil du chien sur le dos tu as joué est ce qui va jouer tu monte parce que là il ya les chiens non là tu me mords ce serait sympa d'éviter le moment ici et voilà donc là j'ai tourné le crash test de mes cadeaux d'anniversaire je vais laisser ouvert mais on avait va y avoir une fugue donc pas longtemps donc à vous vous l'avez déjà vu un joueur en barre d'infos là je vais essayer d'enlever le coussin du fin de l'opercule du fond de teint parce que c'était c'était pas eu très très couvrant donc on va voir si on le prélevant comme ça directement il ya une meilleure couvrance sinon comme j'ai dit dans la vidéo j'utiliserai en base il n'y a pas une énorme quantité de non par contre donc c'est une une aupercule en caoutchouc pouvoir l'enfant c'est moi non tu fais je crois qu'il ya mis suzy qui va pas tarder à fuguer aussi je déchire j'ai du fond de teint pour tout ça me fait penser à la base abricot de chez yves rocher j'avais commencé ma première base de maquillage c'était ça vous savez qu'ils donnaient un teint pour ronger à mort à souhaites c'est un frut je n'ai pas le beau quand même qu'est-ce qu'il y a bébé silver tu surveilles qu'est ce que je fais donc je vous montre l'intérieur je sais pas si il y aura peut-être un petit peu plus de couvrance quand même comme ça j'ai pas je vais tester vraiment au fond de teint classique sinon je l'utiliserai en base parce que oui il a un petit effet unifiant et embellisseur de teint je vais dire pas énorme mais un petit peu comme la base vraiment comme la base ça me fait penser à celle de chine rocher la base abricot je testerai ça je sais pas quoi donc voilà bah écoutez ma commande révolution est toujours bloqué aux douanes 1 je devais l'avoir samedi dernier donc le 11 jours de mon anniversaire et bien tu vas tomber et on est le 15 et j'ai pour pas il a toujours pas passé les douanes aïeux mais arrête non arrête il est en train de lécher le fond de teint que j'ai en tout moment c'est bestiole dans ma peau les chiens sont exécrames en ce moment bref bon bah écoutez sur ce mois là j'ai du montage à faire mais je vous avoue que j'ai une crème vraiment très importante en même temps j'ai dormi je crois peut-être deux heures à tout casser et encore pas d'un coup je me suis réveillée tellement j'avais mal j'avais mal partout je crois qu'il n'y a pas une zone de mon corps qui m'a pas fait mal non riley tu laisses mon gilet ouais il n'y a vraiment pas une zone de mon corps qui m'a pas fait mal donc j'ai encore mal il faut que je nettoie mais je suis tellement fatiguée que je sais même pas si je vais y arriver je vais essayer de faire contrer silver avant que les chiens vont prendre dans la cage pour repassider il est rentré tout seul qu'il va marshmallow ça tu vas là bizarrement il est tombé son petit pomme bon allez je range les marshmallows des titis et sur ce je vous dis qu'on suit du jour alors il est 10h05 je viens de nourrir les chiens et de finir de tourner mon crash test swap donc j'ai gardé mon petit top mais qui n'arrête pas de remonter comme un nom à donner mais je vais vite me changer parce que vu que c'est transparent je caille je suis complètement gelé voilà j'ai pas grand chose à vous dire aujourd'hui ni demain d'ailleurs ça va être chill le reste du vlog ça va être assez cool les chiens sont déchaînés vraiment déchaîné juste que j'en ai marre d'être moi je viens de vous tourner le crash test bon vous vous l'avez déjà eu un ouais c'était la vidéo de hier donc j'ai souhaité chez les phares d'annès amérique et les glam shop pour comparer et du coup avec mon ongle j'en ai raboté un pour le sortir je viens de le remporter heureusement ça sera un peu de supervers il ya un petit trou dedans mais non parce que j'ai carrément au lieu d'attraper le pan j'ai carrément aggrappé le phare pour vous lire le nom alors que j'ai noté les fins les noms des phares derrière exprès pour ne pas devoir les sortir et risquer de les abîmer mais j'avais oublié ce détail voilà je suis un boulet j'avais mis mon parc pour rien heureusement vu que c'est hyper crémeux il suffit juste de represser moi je la remets en place et je prends un mouchoir un mouchoir en papier j'appuie très fort dessus pour les rempoter quoi mais après ça fait un petit trou quand même vous savez jamais tout récupérer qu'est ce qu'elle fait encore elle est déchaînée depuis ce matin je ne sais pas ce que l'on est ce que je vous donne déjà le planning alors oui comme je disais dans la vidéo de hier pour vous si je suis motivée je vais rester sur une vidéo par jour pendant 15 jours après il y en a un crash test des nouveaux produits irl de chez révolution que j'attends toujours que mon collier toujours bloqué aux douanes et j'ai prévu un rôle action parce que je dois aller chez action donc on verra suivant ce que j'achète mais grosso merdo vous aurez beaucoup de vidéos parce que je vais inclure tous les swatches et de make up le plus tôt possible j'ai pas envie d'attendre moi pour les tournées et que ça prenne six mois à vous faire les vidéos on est folle donc voilà je pense que je vais faire ça je vous donne déjà le planning demain pour vous les arts avec madame glam ah oui en parlant de boulet mais quand je me dis que je suis un incroyable j'ai fait maison donc avant hier et hier donc le lendemain que j'ai fait maison je me suis coincé les doigts dans un tiroir et ça a fait sauter deux bouts de vernis voilà donc je suis bonne pour recommencer parce que ça ça va me stresser à mort je n'aime pas quand mes ongles ne sont pas en écart donc je pense que cet après même je vais refaire maison ou peut-être ce soir mais ce soir il ya la mise à jour sur disney donc je pense que je vais jouer par contre depuis qu'il ya eu la mise à jour sur harry potter enfin hockworth ségacy là injouable jeu alors déjà qu'avant j'avais des petites latences de temps en temps ça lag est un petit peu les chargements étaient parfois un peu long mais là c'est injouable je fais un combat je lance au sort il part dix minutes après quoi donc j'espère qu'ils vont vite rectifier ça parce que voilà et je suis aussi dégoûté parce que ben j'ai vu que c'était un jeu avec une fin en fait enfin une fin ouais l'histoire principale à une fin après le temps de compléter toutes vos enfin vos quêtes secondaires tout ce qui est défi et tout ça forcément il ya il ya beaucoup d'heures de jeu ils disent à peu près 75 heures de jeu mais moi je pensais vraiment que ça serait un mmo un peu comme haut et que ben il y aurait des mises à jour voire des add-ons à la limite à payer comme ce robot mais que ça serait régulièrement mis à jour après le jeu vient de sortir on est d'accord il est sorti mais il sortait le 10 février donc ça fait à peine une semaine qui est sorti officiellement donc peut-être que ils vont prévoir ça après rajouter des quêtes j'ai pas où une histoire secondaire vous savez une nouvelle histoire quoi mais ça ça serait plus sur add-on je pense j'espère qu'il y aura plus de contenu et que ce sera pas un jeu qui se termine en fait j'aime pas les jeux qui se termine moi parce que quand je les ai terminé ça m'énerve déjà ma taille mais pour ça je l'ai terminé ça m'a souri Rayleigh c'est nouveau que tu aboies là bah non c'est pas normal elle aboie tout le temps mais allez et si tais toi le chien est monté c'est pour ça que tu aboies et on était abandonné et t'as envie de jouer va chercher un babal maman elle te lance un babal non je te prends pas j'ai un truc en dentelle à chaque fois tu me fais des accros dedans je vais me changer d'abord et après après va chercher un joujou prends un joujou sont où tes joujou t'as mis où tous tes joujou il y en a partout pas un peu rongé d'ailleurs tes jouets j'ai là aussi tout ce qui est en tissu parce que c'est dégueulasse faut que je nettoie par terre aussi à l'égide un matin boire le café donc voilà je clôturerai le blog avant vos points je vous ai donné planning ou pas non j'étais en route mais j'ai pas fini ouais je parlais du planning en fait de base donc voilà après le chapitre je suis un boulet vidéo madame glam concola donc en partenariat c'est que les ont envoyé et je suis ravi un swatch et make up des palettes je vous laisse voir à ce moment là des palettes du swap le disney challenge laissant adam à sien qui sera son ami voilà je n'en dis pas plus ça ne regarde pas mes abonnés un swatch et de make up ma collection blush soit tu make up et le blog donc j'ai essayé d'alterner comme ça aussi la semaine d'après les swatches et de make up comme ça je les fais vraiment en bonus et si jamais j'ai du retard c'est pas très grave elle est tarée cette chaîne mais complètement taré c'est toi j'avais qu'ils ouvrent la bouche pour aboyer donc voilà samedi je vais faire mon piercing donc je sais je vais douiller une fois qu'il sera fait je pourrais mettre celui que j'ai reçu dans le swap là j'attends pour le mettre en fait pour coller la place pour percer et que j'ai pas tous les tous les mix de de prix et j'ai toujours mal partout aussi voilà mais en ce moment je suis motivé je suis un peu moins fatigué même que je t'en retourne pas beaucoup mais je suis un peu moins fatigué je dois je fais des moins longues siestes aussi donc voilà écoutez on verra bien qu'est ce que j'avais d'autre à vous dire ah oui hier j'ai fait une commande chine pour riley parce que pas que pour riley j'en ai profité pour me recommander des éponges et du baume démaquillant pour avoir les frais de peau gratuit mais il y avait vraiment un petit manteau un petit pull manteau qui me plaisait que je voulais lui prendre j'espère que j'ai misé sur la bonne taille et un harnais du coup comme le le manteau pull était plus vraiment il restait plus que six pièces je suis dit allez comment tant pis sauf que je suis toujours bloqué sur clair je sais pas si je vous avais dit ça en fait j'ai reçu un mail comme quoi je devais faire les vérifications mais informations personnelles voilà c'est une nouvelle mesure de sécurité qu'ils ont installé depuis janvier donc j'ai reçu ce mail là le 16 janvier je les fais le 20 janvier et je suis toujours bloqué parce qu'entre temps vous êtes bloqué alors que j'ai pas eu un seul retard de paiement depuis que j'utilise clarna c'est quoi ce bruit la petite essaye de monter peut-être bien ou alors elle fait une connerie je vais voir donc je suis toujours bloqué je sais pas refaire d'achat avec clarna voilà alors que j'ai jamais eu un souci de retard ou quoi que ce soit j'ai toujours payé ça en principe c'est quand c'est on arrive à la fin du mois et que je sais pas trop ce qu'il faut qu'on garde par sécurité sur le compte ou que j'ai déjà bouffé tout mon budget alors je paye avec clarna pour payer mon budget prochain mais je peux plus donc hier j'ai renvoyé un mail en disant ça fait long là ça fait un mois moi il m'avait dit 21 jours donc voilà ça fait un mois je suis bloqué sur clarna je ne sais plus payer avec clarna juste parce qu'ils font des vérifications pour quelqu'un qui a jamais eu de retard je trouve ça quand même aberrant parce qu'on ne sait pas si je vais être débloqué ou pas du coup c'est eux qui décide après il n'y a pas de raison qui me bloque mais du coup il n'y avait pas de raison qui me suspendent non plus l'accès pendant les vérifications ou alors qu'ils fassent ça plus rapidement que un mois quoi je sais pas c'est une mesure de sécurité et pendant ce temps là on vous bloque tout sympa voilà ça m'a ça m'a gavé ça m'a gavé et j'aimerais bien aussi réorganiser mes rouges à lèvres en haut parce que maintenant j'ai rempli je voulais remplir mon petit rangement rouge à lèvres de geffrey star il est plein j'en ai même trop mais non j'en ai deux en trop qui rentrent plus dans les rangements donc on revient trouver pour ranger ça un peu autrement voilà je sais pas si je vais faire ça ce week-end ou si je le ferai avec vous la semaine prochaine ou demain demain il y a déjà qui vient donc je serai peut-être pas motivé mais je peux très bien faire ça ce soir je sais pas là je pense que je vais déjà éplucher mes légumes pour ce soir et voilà comme faire une petite poêlée navet pour vous c'est les riques c'est ce qu'il reste de légumes pour les titiques qui mange pas beaucoup donc quand c'est comme ça je me l'ai fait pour moi puisque en principe il ya que moi qui mange des légumes dans la maison mais moi j'adore les légumes et j'adore les navets j'adore les peaux rouges j'adore le céleri donc je pense que je vais les cuire d'abord à l'eau et après faire une petite poêlée avec un cube de bouillon ou un quelques épices je ne sais pas voilà avec des escalopes et de la purée et devant ses chéris d'y faire manger heureusement qu'on fait un jour sur bruit parce que ça devient compliqué de trouver des idées de menu voilà voilà bon allez sur ce on suit du tout il est doucement non oui 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 tempête à mon propos c'est une sauvage je voulais comment sa journée de blog et voilà ce que ça a fait donc je vous reprends quand qu'ils mangent ça sera plus calme et allez je vois ailleurs que dans mes roulettes je vous ai déjà dit puni tu fais quoi dans le râtelier oui tu fais quoi dans le râtelier tu veux du foin peut-être et beaucoup qui voient avec la tête de traviole maquillie qu'est-ce que tu fais dans le râtelier et ma mémère ben alors oui je vais te remettre du foin bon bah je vous reprends quand c'est un peu plus calme ici c'est à dire quand ils vont manger sont calmes que quand ils mangent qui dans ces deux là c'est à propos non bah oui tu es fatiguée elle est épuisante ça va ralé ça va ça va ma petite patate eh ben oui mais soyez pas jaloux sur votre maman hein maman elle vous aime tous les deux c'est ma maman bon allez je vais aller préparer leur bouffe qui se calme bon il est 9h12 j'arrive à vous prendre un petit peu là ils sont dehors tous les deux ralé vient de manger la moitié de sa truc alors j'ai tourné cette vidéo mais je me suis déjà changé parce que je suis gelée je suis en train de tour ma cour de pelé je vais attendre ce soir que chérie me ramène un et il reste plus grand chose donc là je l'ai mis au minimum et je suis complètement gelée donc j'ai vite renfilé mon pilou pilou on me dit pas qu'ils vont déjà vouloir rentrer donc qu'est-ce que j'ai à vous dire là j'attends des j j'ai commencé le montage parce que j'ai énormément de montage en retard j'ai cinq vidéos et trois réels en retard voilà mais je peux pas éduquer et faire mes montages c'est juste pas possible et là comme il ya eu la mise à jour disney hier ben j'ai passé ma souris sur disney trim lights ballet j'ai des potes et ola j'ai réussi à modifier un peu les paramètres de mon jeu Hogwarts donc du coup je lag un peu moins mais les graphismes sont un peu moins beau aussi ça c'est chiant franchement le prix et le buzz que ça a fait pour la sortie ils auraient pu apparemment beaucoup de gens se plaignent que ça lag sur sur pc donc je suis pas la seule dans le cas et avec la mise à jour qui a eu il ya deux trois jours c'est encore pire donc j'espère que c'est donc ce matin j'ai envoyé un mail pour annuler mon piercing ouais ma vie a changé d'avis voilà parce que c'est le cadeau de manon elle m'a dit tu t'achètes ce que tu veux avec et comme je veux la bague pandora angel machin là enfin je sais plus quoi là je me suis dit que c'était plus représentatif de manon comme cadeau des petites ailes d'ange qu'un piercing voilà donc est ce que je ferai plus tard le persil non pas je ne sais pas parce qu'en fait que je vais essayer de le mettre après j'ai pensé après donc c'est pour ça aussi que j'ai changé d'avis le piercing qu'elle m'a offert qui fait tout le cartilage ici au dessus après si j'en veux en fait je voulais le le days pour combler ici un peu le vide parce que ça faisait vraiment tout tour dans la règle mais rien à l'intérieur pareil si que j'ai le couche mais je me suis dit là qui va prendre tout le truc je pense que j'ai quand même assez de de persil je verrai plus tard ils sont en train de se battre dehors c'est un combat de catch en plein air donc voilà je vais voir j'espère que chérie m'emmènera demain chez pandora la chercher ce soir ça va peut-être être un peu tendu parce qu'il a beaucoup de boulot donc je pense qu'il n'est pas près de rentrer ça me sera en congé à partir de ce soir pour 15 jours davantage c'est que je vais pouvoir rester au lit si jamais je dors pas bien parce qu'en ce moment je dors très peu et très mal donc je dois rester au lit matin enfin quoi que railly m'a réveillé à quatre heures ce matin ça faisait longtemps que je m'étais pas levée sitôt donc c'est qu'elle avait vraiment envie de faire pipi d'ailleurs j'ai ouvert la porte à la france et dehors mais en ce moment elle me laisse un peu dormir au moins le matin donc au moins je devrais plus me lever donc si je veux diquer bah je suis tranquille je veux pas me dire oh putain dommage de me lever donc voilà mais il faut que j'arrive à trouver aussi pour pas me lever trop tard et 8 heures c'est trop tard par exemple à 8h au matin c'est déjà tard c'est presque le dit la fin de ma matinée à moi habituel donc il faut que j'arrive quand même à filmer parce que si je veux tenir le rythme d'une vidéo par jour parce que là du coup je vous ai programmé donc vous venez d'avoir une semaine complète vous allez encore avoir une semaine complète puisque je vous case les swatch and make up en vidéo entre les vidéos classiques je vous les mets en bonus pareil pour la semaine d'après ça prend trois semaines de vidéos non stop sauf si comme je vous l'ai dit je reçois pas ma commente révolution et que je n'arrive pas à aller chez action mais ce qui m'étonnerait fortement vous devez vraiment y aller il faut des il ya des trucs qui me faut absolument et je vous ai reprévu deux semaines de vidéos complètes pour début avril en fait je vais vous faire vous savez je suis en train de vous faire les collections là je dois tourner la collection de blush en détail pour type par type de produits et je me suis dit pour pas que ça prenne un an pour faire toutes les vidéos je vais vous les couper et ils voulaient faire la suite celle qui restera parce que j'ai quand même vous tournez déjà les blush donc ça vous allez avoir vendredi pour vous vous êtes déjà donné planning d'une façon je vais faire aussi à part les liners pailletés et les que les phares liquide et les multichromes et après on passera à tout le reste donc c'est à dire liner cake paillettes crayons yeux crayons lèvres et gloss j'essaye de regrouper un peu pour pas que ce fasse trop long les rouges à lèvres jeffrey star et les melted enfin je ferai jeffrey star et tout fait je te pense quand j'en ai que deux autres tout fait les râles liquide enfin les rouges à lèvres liquide confondus après les rouges à lèvres bâtons les pinceaux yeux les pinceaux teint et mes vernis semi permanents voilà je pense que ça sera hyper complet pour le détail de mes de mon make up quoi ma petite collection du coup si ça peut vous plaire alors ce matin j'ai bien rigolé parce que j'ai eu un commentaire ça a changé parce que je suis en mode nuit sur youtube je vais regarder donc je disais j'ai eu un commentaire ça m'a fait rire mais ça m'a fait rire donc charlotte si tu passes par là puisque apparemment tu adores mon contenu bien que ce soit le seul commentaire qui est eu de ta part sur la chaîne au moins c'est pas un compte qui a été créé récemment sous la vidéo du swap alors ce swap est franchement un peu triste tu n'as pas l'air particulièrement heureuse et surprise lorsque tu découvre tes cadeaux ce n'est pas très agréable à regarder et pourtant j'apprécie ton contenu alors je sais pas ce qu'il faut on doit pas voir la même c'est ce que j'ai répondu avant on doit pas voir la même notion de heureuse et surprise alors parce que il ya un moment j'ai même plus de mots on dirait une gamine de 5 ans devant le papa noël mais qui paient l'air heureuse et surprise déjà que je signale bien dans la vidéo que j'ai très peu dormi je suis crevé donc est-ce que ça a joué sur son ressenti à cette personne là je ne sais pas mais je pouvais pas faire plus quoi à part danser à poil avec une plume dans le cul je vois pas ce qu'il fallait pour prouver que j'étais heureuse et surprise c'est sûr que j'ai pas eu de réaction à la palette d'années samérique par exemple pas du tout j'étais pas surprise du tout et j'étais heureuse du tout je comprends pas c'est ce qui est ce qui me dérive j'ai un peu jaune mais rire quand même c'est que c'est le genre de personnes qui apparemment regardent des vidéos qui ne laisse jamais de commentaires et que le seul qu'elle met c'est un commentaire de ce genre là pour dire que ma vidéo est pas agréable à regarder les appels je force personne à regarder les vidéos bref les gens ça me fait rire la connu des gens mais non c'est gros tout ce que pour moi c'est de la connerie ce genre de réflexion voilà il ya manon qui était pas bien ça jouer sur mon oral aussi j'ai très peu dormi et très mal dormi j'ai des douleurs constantes depuis quelques temps et ça se permet de mettre un commentaire comme que c'est pas agréable à regarder parce que c'est triste alors c'est un swap c'est triste enfin bref voilà c'était juste parce que ça m'a fait rire de bon matin j'ai lu ça à 4 heures au matin je rêve ou tu viens de faire pipi ah non c'est les traces de pas de plus chien je passe mon temps à nettoyer j'en ai ras le bol ça ça m'a fait rire à 4 heures au matin voilà donc je suis couvée par contre là alors si je suis une bonne bailleuse il y en a au moins 10 d'entre vous qui ont baillé là donc dites-moi ça en commentaire bon je vous reprends après quand des gis sera partie parce qu'elle m'amène mon cadeau je sais ce que c'est voilà pas de surprise non plus pour ça je vais en attendant faire mon petit montage au bien qu'elle va arriver d'ici une demi-heure je pense donc je vais commencer mon montage et puis je vous reprends après je vais prendre des nouvelles de manon aussi et on clôturera le blog sur mon cadeau d'anniversaire de part de déji bon alors il est 11h40 déji vient de partir je suis épuisée les chiens viennent seulement de se calmer voilà donc la raillette tu ne dort pas je vais manger et on va au dodo donc pour être sûr que tu donnes parce qu'elle m'a pas laissé faire la sieste impossible pour finir je l'ai largué en bas parce que je n'en pouvais plus elle voulait trop jouer elle voulait absolument jouer et elle foutait le bordel elle me sautait dessus elle me grognait dessus elle m'aboyait dessus elle arrêtait pas de pleurer j'ai tant qu'à faire si tu veux pleurer va pleurer en bas au moins je t'entendrais moins qu'à côté de mon oreille et là elle fatigue oui non pas léger maman fait des bisous pas toujours elle se lèche les pattes c'est qu'elle est fatiguée donc je vais manger et on va aller se coucher donc voilà j'aurais voulu avoir des nouvelles de ma petite manon en attendant on va voir donc comme cadeau d'anniversaire la part de dj qui est l'olympia voilà bon je le savais c'était pas une énorme surprise mais ça me fait vraiment plaisir parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu en vraie version du coup j'ai donné la version nox je vais en avoir deux fois le même parfum c'est exactement le même mais c'était juste que vu que c'est mon parfum préféré j'adore la bouteille donc j'ai voulu l'original et voilà j'adore ce parfum c'est vraiment mon parfum préféré avec le luna de minaretine j'arrive pas à l'ouvrir parce que j'ai mis ce ray de qui est mon mère dès que j'ai pas envie de le faire tomber donc je vais le laisser fermer toute façon je sais tout simplement donc sur ce moi je vais vous laisser là en espérant que m'israïda m'a laissé dormir non tu touches pas mon téléphone moi je touche pas tes affaires tu touches pas mes affaires tu prêtes pas tes jouets à rien toi ouais tu as gâté tu as raison elle est épuisée elle a pas arrêté de jouer sur avec le gros ou avec dj elle a pas arrêté de jouer jusqu'à maintenant donc là elle est épuisée mais je vais essayer qu'elle dorme pas du tout jusqu'à ce qu'on monte se coucher que je puisse moi dormir après parce que depuis quatre heures je suis vraiment épuisée donc voilà pas écouté n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve logiquement si je perds pas de motivation entre temps toute la semaine et toutes les semaines après aussi et voilà donc bah moi j'ai plus qu'à vous dire de passer une très bonne semaine et je vous fais bisous bisous enfin je vous dis bisous bisous vous fait des bisous 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 un bisou bisou quoi 1